Bonjour les amis, on se retrouve parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez choisi de recevoir les messages de l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. Ce jeu est un outil de guidance et d'évolution personnelle qui a pour but de révéler nos forces, de se réconcilier avec soi-même et de se sentir protégé et aimé. Ces messages s'inspirent des légendes et mythologies sur les dragons. Je vous laisse découvrir sa présentation complète dans le labo. Je vous mets comme d'habitude le lien sous la vidéo. Cette semaine, j'ai choisi d'accompagner mes interprétations par mes petits exercices afin de vous aider à appliquer les conseils de cette guidance. Dans l'ensemble, ces énergies concerneront tout le monde. Néanmoins, comme toujours, une énergie pourrait être plus dominante pour chacun d'entre nous. Pour la découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé trois cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Vous pouvez vous concentrer sur une problématique particulière ou simplement penser à votre vie d'une manière générale. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse comme toujours 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte Chang'ang. Ayez le cœur léger. Ce seigneur dragon vous invite à la bonne humeur et à la légèreté. Il nous demande d'évaluer notre capacité à nous amuser et à plaisanter et à prendre au sérieux la nécessité de ne pas l'être. Il souhaiterait vous dire qu'un équilibre parfait doit être trouvé entre les affaires sérieuses et la légèreté du cœur. Si vous vous sentez débordé, si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps pour vous, si vous pensez que de mener à bien vos projets sont des priorités incontournables, si vous êtes submergé par votre travail, ce dragon vous encourage vivement à faire une pause afin de prendre le temps de rire, de profiter des plaisirs de la vie, du bonheur d'être en bonne compagnie ou de vous consacrer à des activités ludiques et légères. Si vous avez l'esprit encombré par vos soucis, un mental envahissant qui vous empêche d'apprécier les moments de repos, Chang'ang vous suggère d'essayer de mettre plus de légèreté dans votre façon d'appréhender les événements et dans votre façon de les vivre. Essayez de dédramatiser, de prendre du recul vis-à-vis de la situation qui vous préoccupe et d'y voir l'humour, même si cela vous semble difficile. Ce dragon souhaite que vous sachiez que la légèreté du cœur permet de nous ressourcer et de faire le plein d'énergie. Cette distance et ce nouveau souffle vous permettront de faire naître de nouvelles idées, de nouvelles solutions qui jusqu'alors étaient voilées ou étouffées par une suractivité ou un mental omniprésent. La légèreté du cœur est indispensable à la bonne continuation des affaires sérieuses, alors amusez-vous ! Voici quelques exercices pour vous y aider. Si vous passez trop de temps à vos activités sérieuses, il est important que vous vous organisiez autrement. Ne prenez pas trop d'engagement afin de vous laisser le temps de respirer. Si vos engagements sont déjà pris, ils sont prioritaires. Néanmoins, essayez de revoir vos sous-priorités en vous demandant si leur position est légitime ou pas. Vous découvrirez certainement que parmi ces dernières, il y a des temps d'amusement qui peuvent les substituer. Et surtout, même si vous travaillez à des choses sérieuses, faites-le dans la bonne humeur. Si c'est votre mental que vous n'arrivez pas à calmer, voici un petit exercice qui pourrait vous aider à faire un break pendant une période donnée. L'idée est d'envoyer en vacances vos soucis pendant que vous, vous serez également en vacances. Prenez deux feuilles de papier. Sur la première, inscrivez tout ce qui vous préoccupe et ce que vous ressentez. Sur la deuxième, indiquez juste un titre de paragraphe que vous laisserez vide pour le moment. Ce titre sera « Les solutions à ce qui me préoccupe ». Mettez ces deux feuilles dans une enveloppe que vous fermez et vous expédiez par voie postale à vous-même. En ce faisant, décidez qu'il est temps pour vous de prendre de la distance car vous avez le droit de vivre de manière plus sereine. Pensez fermement qu'il est enfin temps de vous éloigner de vos soucis pendant le voyage de votre lettre. Profitez de cette rupture pour ne penser qu'à votre bien-être et aux choses qui vous mettent du bon mot au cœur. Vous pourrez penser à la situation qui vous préoccupe quand vous recevrez votre lettre. Et étant ressourcés, il n'est pas improbable que des débuts de solutions émergent en vous. Il sera alors bon de les structurer sur la deuxième feuille que vous avez laissée vide pour le moment. Un autre exercice consiste à projeter tous vos problèmes dans votre poubelle avant de sortir vos ordures. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la reine Unag, une solution géniale se profile. Cette reine dragon met le doigt sur notre capacité à utiliser les ressources et les qualités dont nous disposons pour faire avancer nos projets ou se sortir des situations délicates. Très pragmatique, cette reine dragon souhaite vous souffler qu'il est indispensable que vous ayez confiance en vos capacités. Il est possible que vous vivez une situation qui vous semble très difficile et vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible. Ce dragon voudrait que vous sachiez que ce sont vos émotions qui vous empêchent d'y voir les solutions. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous en sortir et pour cela, vous avez besoin de regarder les choses froidement, de les analyser, d'en comprendre les différentes facettes afin de faire naître en vous une idée qui vous permettra de vous en sortir dignement, honorablement et sans aucune violence. Le fait de regarder la situation avec calme et distance vous permettra de concentrer vos énergies sur la résolution de votre problème en utilisant toutes vos capacités intellectuelles et créatives. Soyez persuadé que vous avez tout ce qu'il faut pour trouver des solutions adéquates, innovantes et justes. Mettez vos émotions au placard, restez calme, analysez la situation, ouvrez-vous à des perspectives nouvelles, faites preuve de stratégie et de finesse afin de trouver une solution pratique à ce qui vous préoccupe. Si vous ne parvenez pas à chasser vos émotions négatives ou douloureuses, vous pouvez aussi choisir raisonnablement de vous faire aider par un spécialiste qui vous permettra de vous donner des clés ou des pistes pour vous en libérer et être en mesure d'utiliser votre plein potentiel, en somme le mot d'ordre et le pragmatisme. Voici un petit exercice pour vous y aider. Prenez une feuille de papier, indiquez-y ce que vous ressentez et pourquoi cela vous met dans un tel état émotionnel. Sur la même feuille, essayez d'indiquer concrètement les vraies difficultés que la situation engendre dans votre vie, d'un point de vue totalement pragmatique. Cela vous permettra de comprendre et d'objectiver les difficultés que vous rencontrez. Selon ce que vous vivez, vous vous rendrez peut-être compte qu'il y a une différence entre ce que vos émotions vous font imaginer et projeter et la réalité. A partir de là, commencez à inscrire les différentes solutions concrètes que vous avez à votre disposition, même celles que vous avez pour le moment rejetées. Inscrivez et analysez pourquoi certaines sont acceptables à vos yeux et pourquoi ce n'est pas le cas pour d'autres. Si vous parvenez à faire cet exercice, cela devrait vous aider à entrer dans une vision analytique de votre situation, ce qui devrait pouvoir vous permettre de commencer à y faire naître de nouvelles solutions de manière froide et pratique. Au besoin, faites-vous aider par quelqu'un d'extérieur. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte La Gardienne de l'Aube, les cloches sonneront. Si vous attendez du nouveau ou du renouveau, La Gardienne de l'Aube souhaite vous dire qu'il est temps pour vous d'être alerte et conscient de votre environnement. Ce dragon a pour mission de faire sonner les cloches pour vous alerter quand vous avez besoin d'un signe. Selon vos croyances, ce signe peut s'exprimer dans vos rêves, par un pressentiment, dans des éléments de votre environnement, par une conviction soudaine, des réactions physiques, des coïncidences ou une opportunité qui se présente à vous. Aussi, La Gardienne de l'Aube vous demande simplement d'être à son écoute, attentif et prêt à en comprendre son sens et d'agir si nécessaire car vous avez tout à y gagner, alors soyez à l'écoute. Alors pour vous y aider, si vous ne parvenez pas à faire la différence entre la voix de votre intuition ou de votre ange gardien, de votre guide intérieur, de votre sixième sens selon vos croyances et la voix de vos peurs et de vos désirs, sachez que bien souvent, quand elle s'exprime, elle ne provoque dans l'immédiat de son expression aucun sentiment, c'est-à-dire ni peur ni joie. Elle est tout simplement. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous fais des gros bisous.